Musique Ici on se trouve à la ferme La Fontaine du Dix, lieu dit de la commune Moray-Louin et Orvane, en Seine-et-Marne. Cette ferme est le fruit d'une histoire familiale. Avec mon mari, nous avons réfléchi à la diversification agricole. Le projet d'aménagement d'une maison rurale en gîtes touristiques permet d'accueillir du monde et de faire vivre la ferme. Voir aussi ce que l'on cultive autour de nos champs, le blé, l'orge, la moutarde. Le soutien de l'Union Européenne a permis cette création, cette réhabilitation de gîtes rurales à la ferme. Globalement, ce sont 47 000 euros de soutien financier. Musique Ce qui nous a tenus le plus à cœur dans ces réhabilitations, c'est à la fois l'éco-construction et de travailler uniquement avec les artisans locaux à moins d'une heure de la ferme La Fontaine du Dix. On veut aussi promouvoir le territoire. On est des défenseurs du patrimoine. Maintenir le bâti rural, c'est maintenir les vieilles fermes et maintenir donc le paysage. L'enjeu aussi est la dynamique des territoires. Si tous les acteurs arrivent à collaborer ensemble, on crée un maillage sur le territoire, on crée une vraie attractivité. Musique Le gîte a ouvert en 2018. Grâce à la région Île-de-France, nous avons eu un réel accompagnement depuis l'amont du projet, pendant le projet et l'après-projet. Musique Demain, grâce à la grange, nous espérons encore plus et aussi nous espérons regrouper les professionnels d'Île-de-France, voire aussi des professionnels en Europe qui viendraient aussi participer sur des projets qui ont lieu en Île-de-France. Musique Une action à la fois liée au patrimoine, une action liée à l'agriculture et une action liée à la préservation du paysage. Musique Musique Musique